Salut à toutes et à tous, la dernière fois on a vu ensemble un personnage plutôt sympathique dans la jungle, Ramus, pour voir sa vidéo n'hésitez pas à cliquer dessus d'ailleurs. Cette fois-ci on va avoir un personnage qui est différent, qui demande beaucoup de bonheur à jouer, appelons-le Dr Tardo, alias Dr Mundo si ça marche. C'est donc un personnage très tanky qui va très bien avec la météa actuelle, du coup avec les masteries de la saison 4. On rappelle que l'arbre tanky est très fort, surtout il y a les points à la fin, vous avez des réductions de CC, vous avez l'amélioration de régénage P, ça va très bien avec le personnage. Donc dans cette game, on se retrouve top lane bien évidemment, face à une Shivana. Pourquoi est-ce que j'ai pris Mundo face à Shivana ? Tout d'abord parce que Mundo va permettre d'être très tanky pour le lag game, ce qui va être très utile à la team bien évidemment. A côté de ça on a l'autre avantage, c'est que le visage spirituel est un item complètement pété sur Mundo. On rappelle que son passif régénère 0,5% de ses HP par seconde, en plus de tout le reste. Le visage spirituel augmente les soins reçus, donc la régénération de HP vous donne la Redux CD, tous ses sorts ne dépendant que de ses HP à lui, vous allez régénérer plus. Voir spam plus vos sorts, avoir des HP supplémentaires, de la résistance magique, Shivan a fait des dégâts magiques, les HP en plus vont augmenter votre passive, donc des HP supplémentaires que vous allez heal, plus le passif du visage spirituel qui vous permet de vous heal encore plus, et sa réduction de cooldown qui vous permet de spam votre coup près et votre ultime. Bref, c'est vraiment un item complètement pété sur lui contre quelqu'un qui peut vous faire des dégâts magiques, c'est ta rush obligatoirement. Dans la jungle en plus on a déjà un Kha'Zix qui fait beaucoup de dégâts, on a aussi Akali, c'est des persos vraiment qui vont DPS à fond, j'avais pas du tout besoin de prendre un personnage spécialement à burst. D'autant que Mundo vous allez le voir, ça fait comme beaucoup beaucoup de dégâts, ça a pas besoin de grand chose de plus je dirais. Premier item, donc le Doran Shield, pardon, Doran Shield pourquoi ? C'est celui qui apporte le plus de HP bien évidemment, 100 HP pardon, donc c'est celui qui va maximiser aussi son passif, il apporte déjà la régen de HP par seconde, vous avez aussi une potion, vous allez être tranquille à farm sous votre tour. On rappelle que pour farm sous la tour, le coup près fait pas mal de dégâts au creep, c'est à dire soit c'est 15% niveau 1 et 25% niveau max, si mes souvenirs sont des HP de la cible, soit c'est un certain nombre de dégâts minimum, au niveau 1 c'est 80 dégâts mini, c'est à dire que même si la cible est basse en vie, vous pouvez la tuer, parce que vous ferez des dégâts de ouf. En late game vous allez donc y avoir des dégâts de malade sur vos sorts entre votre A et votre Z, vous allez avoir votre E qui augmente votre AD, votre ultime qui vous rendait HP, mais c'est vraiment très très sale comme personnage, c'est pour ça qu'actuellement on envoie beaucoup pique au LCS, avec les autres Shyvana et Renek, c'est des persos qui font beaucoup de dégâts, malgré un stuff très tanky, ce qui est du coup très intéressant vu les masteries, on rappelle que c'est via les masteries tank que vous avez tous ces avantages là. Top lane face à la Shyvana, ça va être une lane où je peux pas non plus la fight au cac, on va voir que je fais beaucoup d'oeuvres à ce niveau là, ne jouant pas beaucoup Mundo en fait, je découvre plus ou moins son pull de damage et ce qu'il peut encaisser au long de la game. Notez que j'ai pris un TP plutôt qu'un ignite, pourquoi ? Parce que mon but c'est pas de la tuer la Shyvana, moi je vais juste être là pour farm, essayer de TP pour aider ma team lorsque c'est nécessaire, ou alors de TP pour éviter de perdre trop de farm si je me fais gank. La Shyvana automatiquement va push ma lane, si je veux aller la fight, elle va faire son Z, ça va push, moi ce que je peux faire, l'avantage de Mundo c'est que vous pouvez très bien farm au cac, bon évidemment si vous êtes tranquille qu'elle vous embête pas trop, si la Shyvana veut vous embêter avec son Z, vous pouvez farm à distance, vous avez les outils nécessaires pour ça, le A vous permet soit de la poxie, elle se place mal, soit de farm de façon safe. Faut pas se gêner vraiment, sous votre tour vous allez avoir votre A qui fera pas mal de dégâts, votre E qui vous donne un petit boost d'AD si vraiment c'est la galère, et votre Z qui peut donner des dégâts de zona. On essaye bien évidemment de louper un minimum de creep sous la tour, Shyvana ça push beaucoup plus vite au début, on verra que plus tard dans la game on doit une capacité de push impressionnante. Mais pas dans les premiers niveaux, étant donné que vous allez maxer le coup près pour bien gérer le poke, et du coup avoir des dégâts assez horribles, vous allez être plutôt tranquille de ce côté là, faut pas vous inquiéter si vous êtes sous votre tour, au moins vous ne risquez pas de gank, votre adversaire peut se faire gank, on rappelle que Shyvana comme ça a pas des masses d'escapes, ce qui est plutôt intéressant pour nous. Donc c'est une phase de lane vraiment classique je dirais et ennuyeuse, j'ai pris le E au niveau 2 et pas le Z pour une raison très simple, c'est que concrètement je vais pas aller fight Shyvana au K, qui me ferait beaucoup plus de dégâts, par contre le E va m'aider à la se titre sous la tour. Donc là c'est juste un choix stratégique, par rapport à comment se déroule l'early game, je mets un seul point dans le E, un boost de 40 AD est largement suffisant. On rappelle aussi que moins vous avez de HP, plus ça va vous boost votre AD, c'est donc assez sympathique. Là on joue un personnage qui demande beaucoup de brain en termes de jeu, comme vous voyez il faut réussir à farm sous la tour, à jeter des coups près, vous pouvez faire des moules de folie. Bref, Dr. Mundo quoi, c'est pas le personnage qui demande beaucoup de cerveau, mais là ce qui va être important, c'est d'avoir une certaine vision de jeu, pour ne pas claquer son TP de la mauvaise façon. Si on claque un endroit qu'on est juste là-bas pour perdre de XP, mourir ou des choses comme ça, ça peut mal tourner dans la game, c'est à dire que ça peut très bien filmer une Shyvana, qui elle aura tout l'XP et tout le farm au top tranquillement, si on donne des kills en plus sur les autres lignes, on va être très très mal, c'est pas le but. Notez que j'ai quand même préféré le flash plutôt qu'un Ghost, parce qu'un petit flash coup près peut très bien, finalement, nous permettre de rattraper quelqu'un qui s'échappait. Alors que le Ghost, le temps qu'on y aille, on peut très bien se faire kite avec un Ghost. Via un ultime d'Organa, que l'on peut dodge du coup avec le flash, pareil pour le Q-Blissing, des choses comme ça. Moi ça me paraît très important, là en l'occurrence le flash sur ce personnage là, d'autant que son ultime nous donne déjà un boost de vitesse de déplacement. Je pense pas qu'on en ait besoin de plus. C'est pas mal non plus, après c'est une question de choix de jeu bien évidemment. On va juste accélérer un petit peu, parce que là la phase de lane c'est pas intéressant, comme vous voyez c'est juste du farm au coup près, du coup occupant je peux. Je reste sous ma tour, je perdais HP à farm au coup près, mais c'est pas bien méchant, la Shyvana peut difficilement me dive, j'ai une potion. Et là du coup j'attends patiemment, c'est vraiment une lane. C'est de la FK farm, que il m'en faut juste que je préviens de ma team dès que la Shyvana décale, parce qu'on sait pas trop ce qu'elle peut faire, ça peut être dangereux. Là je voulais faire un back au début, je vois que la Shyvana est encore sur la lane. A partir du moment où elle est là, je peux pas me permettre de back, sous peine de lui laisser plus d'XP que ce que moi j'aurais. Et ça, ça me tente pas vraiment de lui faire un avantage comme ça. Notez, alors hop, on revient juste ici. Là, donc je commence à farm un petit peu, et j'ai voulu m'approcher, la Shyvana me fight, mais hard et Shyvana me couperait, elle me met assez de dégâts pour que j'ai peur de l'ignite pour mourir. Et du coup, je crame mon flash là-dessus. Je préfère cramer le flash que mourir. J'ai utilisé ma potion, assigné à ma vignite, elle aurait très très bien pu me chase et continue. A mon avis, moi ça place, c'est ce que j'aurais fait. Là, elle a un ultime, ce qu'elle devrait faire la Shyvana, enfin si vous êtes Shyvana contre un Mundo comme ça, qui est plus bas au niveau que vous, il n'y a pas le niveau 6, n'hésitez pas, vous faites R, E, A, Ignite, vous tuez le Mundo. À coup sûr, il n'y a pas d'ultime, il n'y a rien. Elle n'ose pas le faire, je ne sais pas ce qu'elle craint. Moi, ça m'arrange, du coup, ça me permet de placer au niveau 6. Niveau 6, il ne faut pas hésiter, si vous en sentez le besoin, à cramer votre ultime, juste pour vous régénérer HP, pour rester sur la lane, vous n'avez pas de... Votre ultime est là pour ça, il a un CD assez court tout de même. On note que au niveau 1, c'est 71 secondes, et on n'a pas de réduction de cooldown en une thèse. Peut-être même pas du tout, je crois. Tatata, cooldown, oui, 5%, ça c'est via les masteries. Ce n'est pas énorme, 5%, et pourtant, on voit déjà que le cooldown, c'est un peu plus d'une minute, ce n'est pas bien, ce n'est pas incroyable, et ça me permet de rester sur ma lane, ce qui est très important. Tant que je reste sur la lane, je ne me fais pas outfarm, et je ne me fais pas outxp. Là, les creeps, elle en a théoriquement 2 de plus, sauf que moi, j'arrive à perdre sous la tour, donc c'est même moi qui outfarm à Shyvana alors qu'elle me push sous la tour. Ça, par contre, c'est très important quand vous jouez un personnage comme ça qui va se faire push, il faut absolument que vous maîtrisiez le last hit sous tour. Vous avez avec Mundo les sorts qui vous permettent de le faire sans trop de problèmes, je rappelle son A et son E, théoriquement, ça vous suffit largement, parce que Shyvana, en pushant, moi, je sais que j'ai le même souci, dès que j'essaie de push avec Shyvana, via les dégâts de mon Z et des dégâts d'écrit, je perds quelques last hit. Et c'est ce qu'elle fait actuellement. Moi, j'essaye même pas de fight, j'en ai pas l'intérêt. J'attends. Longtemps. Doucement. Le temps que la situation se décante, que j'ai une possibilité de faire quelque chose. Pour l'instant, c'est vraiment une lane AFK farm. Elle ne back pas, je ne back pas non plus. Là, par contre, je vois qu'elle n'est pas sur la lane depuis quelques temps, je push rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gros creeps. Il n'y a pas de spire canon, donc il n'y a rien pour tanker la tour. Désolé. Revenons ici sur l'action. Je vois que bot, il y a de l'action un peu. Ça se bastonne. Et j'aurais peut-être du TP avant, je n'avais pas du tout réagi. Mais bon, je vois qu'il se passe quelque chose. J'utilise mon TP derrière les adversaires. Il y a un kill déjà qui est pris par mes mails. Et un deuxième par les adversaires. Moi, au moins, l'avantage de mon TP, c'est que ça me permet d'en prendre un deuxième ici. Il y a le leasing qui arrive. Sauf que le leasing peut difficilement face un mundo. Pourquoi ? Bon, actuellement, j'ai pas mal de résistance magique, ce qui est in-kill face à leasing. Le seul avantage que j'ai, c'est les dégâts monstrueux. Regardez ces HP qui font de la vitesse grand V. Et à chaque coup près, vous allez voir, c'est énorme les dégâts de mundo. Je suis stuff tank. Chaque coup près que je lui balance, il perd quasiment un tiers de sa vie, le gars. Hop, et là, il est obligé de s'escape. Je suis tranquille, moi, j'ai craint mon ultime. Je ne crains strictement rien. Là-dessus, il y a la Akali et Oriana qui se fight un peu. Moi, je me dis, on fait le drake avec la Akali. Et vraiment, pour moi, au lieu de mes deux drakes. Parce que pour moi, ce qu'il aurait fallu faire, en fait, c'est continuer le drake jusqu'à la fin. Et une fois que leasing s'avançait trop, vraiment, quand il était ici, pas là-bas, sauter sur le leasing. La Akali et moi n'avons pas du tout eu la même décision, malheureusement. Je pensais qu'elle allait revenir avec moi sur le drake. En fait, non, non, elle a passé son temps à chase le leasing. On n'a pas été d'accord sur le move. Du coup, malheureusement, moi, je meurs. Bon, ça va, c'est que ça fait quand même à prendre le drake, mais c'est un peu dommage de donner un free kill au leasing comme ça. Tant pis, pour ça, je repars sur ma top lane. Notez que donc, comme je disais, face à Shyvana, c'est des liens magiques. Je vais rush le visage spirituel. En outre, cette résistance magique va aussi être utile contre Oriana. Donc Oriana-Shyvana, c'est un combo très fort. Si je peux, bien évidemment, en tant qu'il y a une grande partie, c'est tant mieux, quoi. Et là, pareil que tout à l'heure, je fais du free to lane. J'hésite pas à aller faire perdre des HP à la Shyvana, même si le trail est à la base gagnant pour elle sur mon ultime. Je m'en fous de tramer mon ultime, clairement. Il revient dans une minute. Ça me dérange pas du tout. J'ai mon flash de hub, si vraiment, je me fais gank. Et encore un gank par un Lee Sin, Lee Sin Shyvana, ça peut faire des dégâts. Mais je reste comme Dr. Mundo, j'ai pas mal de HP. Donc je suis plutôt tranquille. On essaye de la poke la Shyvana avec le A, autant que possible. Là, le problème, c'est qu'elle se place souvent, je passe, vous avez vu, derrière ses creeps. Donc automatiquement, désactivé, on essaye de timer ce genre de choses. Mais je vais pas non plus rester au milieu des creeps. J'ai pas d'armure. Face la Shyvana trop longtemps au milieu des creeps. Ça peut être dangereux. On rappelle qu'elle fait perdre 2% de HP par coup lorsqu'elle me met son oeuvre. Là, la Shyvana qui reste sur la lane et elle a plus de HP que moi, elle a toujours son Lee Knight. Elle a pas cramé depuis tout à l'heure. Moi, j'ai encore mon ultime qui est rub. Mon ultime me sert juste, c'est tout bête, il me sert juste à pouvoir faire de life-cap farm et ne pas laisser la Shyvana tranquille parce que si elle est back, elle va avoir un problème c'est que moi, je vais pouvoir rapidement des pushs et du coup lui faire perdre des creeps. Là, malgré mon TP bot, en termes de farm, je suis pas spécialement loin derrière. J'y ai pris un kill et ma team a pris un drake derrière. J'ai donné un kill donc là, c'était pas un super TP parce qu'on s'est pas bien entendu avec la Kali et j'aurais dû TP avant. Je pense que j'aurais pu mieux aider ma bot lane. Peut-être qu'aucun des deux ne serait mort. Encore une fois, je vois que Shyvana n'est plus sur la lane. Y'a pas de zubire canon. Pas de zubire canon. C'est du push pour que les creeps aillent mourir sous la tour adversaire. J'hésite pas à push la next wave. Vraiment, je vais jusqu'au bout du push. La Shyvana revient. Ok. Je vais pas back. J'ai pas de raison de back. J'ai mon ulti n'key up dans 8 secondes. Pourquoi back quand je peux rester sur ma lane ? On continue. C'est le même principe que d'habitude. J'ai pas peur du Shyvana. C'est que je vais pouvoir ultime. Voilà. J'ultime, elle faille son ulti en plus. Tranquillement. Moi, mes HP se régèrent. C'est vraiment... Mais je dirais que c'est débile comme gameplay actuellement. Y'a pas vraiment d'intérêt de move de génie. Là, c'est vraiment maintenir la Shyvana top à max de temps pour qu'ensuite ma team puisse faire le café derrière. Et moi, que je sois tant qu'il plus tard. Kha'Zix qui vient faire un gank via son ralentissement et mes coups près. On va prendre ici un kill sur Shyvana et un kill qui est pris par Kha'Zix. C'est super intéressant. Kha'Zix, c'est un perso qui snowball bien. Il est déjà à 3-0. Il fait du coup pas mal de dégâts. Des bottes de mobilité pour ganker un peu mieux. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc moi, je finis mon poche de lane très rapidement. Encore une fois, pas deux usures canon ce qui veut dire que tous les crybouins les mots restent sur la tour. Je fais mon bac, j'ai mon TP de hop et là, j'ai mon visage spirituel qui est fini. Notez, en termes de Régène HP par seconde, je suis à 90 HP par seconde. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de points de vie. Donc, y'a le Régène HP de base plus 0,5% de mes HP plus l'amélioration de ça via le passif du visage spirituel plus les 20 de Régène HP par seconde du visage spirituel. C'est complètement ouf. C'est vraiment... C'est l'item complètement OP sur mon dos. Elle est censée me faire des dégâts magiques. Notez avec chaque coup près ce que je lui mets. La Shyvana, par contre, a fait un très mauvais choix. C'est qu'au lieu, elle, de faire le visage spirituel, elle est partie sur la Sunfire. Peut-être pour des poches plus vite, mais je vois pas l'intérêt de la Sunfire sur mon dos. Notez qu'elle gère très bien le fight, c'est qu'elle reste au milieu de ses gribes. Du coup, moi, je peux pas lui mettre de coup près. Cast and Change, cram mon ultime, je récupère des HP. Elle est allée basse en vie. Si vraiment, elle veut jouer sur le long terme, sur le long terme, je suis gagnant. Parce qu'elle n'a pas assez de vol de vie, en fait, pour compenser ce que je peux lui faire perdre et ce que moi, je me régène. C'est vraiment bête. C'est que là, c'est mon perso et le mauvais stuff de la Shyvana qui me permet de faire, entre guillemets, de la hot play. Ici, j'ai hésité à TP au mid parce que pour moi, ils étaient plus ou moins tranquilles. Et du coup, je continue mon push-top, la Shyvana n'étant pas là. Bon, je la vois revenir. Et en fait, sur ce coup-là, on a Sivir qui reprend un kill. En faisant un TP, je pense que j'aurais pu être utile à ma team ici. J'ai manqué un peu de vision de jeu. J'ai hésité à regarder. Comme vous voyez, je suis dans le push en mode est-ce que je TP, est-ce que je TP pas ? Et finalement, j'aurais du TP. La Sivir qui reprend un kill là-dessus sur l'action. Là, je me dis, bon, on ne va pas laisser Alistar mourir. Je fais un TP. Non, je ne fais même pas de TP du coup. Je ne TP pas. Parce que, oui, une fois que j'ai vu que tout le monde était mort, quasiment qu'il n'y avait plus que Alistar, je me suis dit que c'était un peu trop tard là-dessus. La team adverse, du coup, va pouvoir prendre un Friedrake. À cause de ma mauvaise vision de jeu, en fait, sur ce coup-là, vraiment, je ne pensais pas que ça allait avoir besoin de TP vu qu'au début, ça se passait bien. Ma team meurt et moi, je n'ai rien fait du tout pour les aider. Ça, c'est le fait d'avoir pris le TP actuellement qui, bon, dans la lane, l'ignite ne m'aurait servi à rien mais j'aurais pu faire beaucoup mieux avec mon TP. Le TP de tout à l'heure en le cramant plus tôt et celui-ci en le cramant pour aller try. La Chivana aurait certes push la tour mais si on avait pu FTA 2 ou 3 kills dans la team, ça aurait été tranquille. À chaque fois que je suis au cac de la Chivana, je maintiens mon Z-up. Pourquoi ? Certes, ça me coûte de HP chaque seconde, bien évidemment. Cependant, c'est aussi de HP que la Chivana perd en dégâts magiques et on rappelle qu'elle a 0 résistance magique. La Chivana a choisi une mauvaise stuff. Moi, je joue là-dessus. Mundo, c'est full dégâts magiques plus quelques auto-shods, rien de bien méchant. Le Lee Sin qui vient me faire un Gang Top, bon, je risque pas vraiment grand-chose, ça reste un Lee Sin. J'active le Z. Alors, raison très simple pourquoi j'active le Z. Lee Sin m'a ralentissement avec son E et le Z diminue les effets de ralentissement. Dès que le E de Lee Sin est fini, son ralentissement, j'enlève mon Z. Parce que le fait d'enlever ce Z, ça me permet d'éviter que ça me coûte des HP. Lee Sin qui vient essayer de faire un move de génie, c'est dommage qu'Azix était là. J'ai mon ultime qui va être top qui me permet du coup un Chase avec la vitesse de déplacement donnée et là-dessus, on reprend un kill une fois de plus. C'est plutôt intéressant tout ce genre de move. Là, le petit tanking de la tour, un seul pour un. Ça suffit au Kzix pour faire le jump et du coup, aller mettre encore plus de pression à la Shyvana qui, malgré tout, arrive à s'échapper. Faut pas hésiter à tanker un peu les tours, des choses comme ça. Dans tous les cas, le Kzix allait jump une Shyvana, ça se choppe pas comme ça. Il ne la tue pas, mais tant pis. Moi, ça va me permettre de mettre pas mal de dégâts à la tour quand même là-dessus. HP en plus qui sont très intéressants via le passif, je le rappelle. Et ça snowball entre encore plus via le visage spirituel. Donc plus j'ai 2 HP, ça ne me régène pas juste 0,5%. 0,3% pardon, mais c'est 0,3% plus 20%. Bref, on ajoute à ça les masteries à tanky qui, quand vous avez moins de 20% de HP, je crois que ça augmente encore votre régénération de HP. C'est complètement ouf comme truc. Donc, quelqu'un de ultime quand vous avez plus beaucoup de vie, vous allez rire. C'est assez énorme. En plus de ça, via la Sunfire, je vais avoir un peu d'armure. L'armure, on rappelle que l'issine c'est des dégâts physiques. Shivana est une partie des dégâts physiques qui vient vous taper au kak. Sivir, c'est des dégâts physiques aussi, ce qui est très intéressant. Et il y a les dégâts magiques autour de moi. Donc, via mon Z qui fait déjà 80 points de dégâts magiques, là avec une Sunfire, on peut en rajouter 30 ou 40 en fin de game. C'est très très intéressant et ça donne une capacité de dépoche à mon dos qui est assez énorme. En termes de bot, je vais prendre les bot de mercure pour encore une fois réduire les CC. Parce que la réduction de CC, donc via les bots, on rappelle, c'est 35 de tonacité. Couplé à son Z, on prend quasiment plus rien. C'est pas le niveau d'une Irelia, mais pas loin. Avec une Torninès vraiment monstrueuse et des dégâts horribles. J'aurai 0 stuff d'EPS tout au long de la game. Et pourtant, les dégâts que je fais, vu que les adversaires n'ont pas de résistance magique, restent complètement ouf. C'est vraiment pour ça que c'est un perso qui est trop pété. Autant pour moi, j'avais complètement zappé ça. Là, sur la lane, dès que je vois qu'il y a de l'action, par contre, je balance mon TP. Et là, c'est pour faire fuir les adversaires. À quelle ligne ne plus en plus fight ? J'ai pas vraiment envie d'essayer de les taper trop fort. Et on s'est pas bien entendu avec mon mate duo, du coup, mon cher Alistar. Donc, je dois flash out ici. Le Kha'Zig, à mon avis, qui aurait pu tenter le kill s'il avait sauté dans le tas. Parce qu'il y a Alistar qui a cessé tout le monde. C'est un peu dommage, donc ça permet au moins de temporiser, de faire que ma team ne meure pas. Moi, j'ai perdu quelques creeps, par contre. Ici, le Kha'Zig qui prend un kill sur l'Organa. Et malheureusement, on a notre... Non, personne ne meurt. Autant pour moi, j'ai cru qu'on avait les morts. On va juste perdre la tour ici. Bon, la tour n'est pas défendable. On a plus assez de HP, c'est une tour qu'on prend 1. On rappelle que le grand détour, plus elles sont proches du milieu, moins font des gaz, moins elles sont de stats. Je repars sur ma top lane assez rapidement pour éviter de laisser la Chivana plus push. Je claque mon ultime, c'est vraiment juste pour la régène pour voir moi counter-push. Parce que la Chivana a plus beaucoup de HP. Je fais mon petit counter-push tranquille. Elle va devoir back pour la Chivana. Dès qu'elle va back, moi, je vais en profiter pour le push la tour. Notez, j'essaye de faire perdre un max de bio creep via mon Z. Et je suis la Chivana pour la forcer à bouger, pour essayer de lui mettre des coups près. Parce que c'est mon seul moyen vraiment de grosse pression en plus de mon Z, bien évidemment. La Chivana a fait son back. J'en profite. Elle fait son back. Moi, je lui push la tour juste avec les creeps. Quelques auto-shots. Mon ultime. Alors, pourquoi est-ce que je crame l'ultime ? Encore une fois, c'est pour la Régén HP. Au cas où la Chivana revient sur la lane et que le Lee Sin est avec elle, ça pourrait être dangereux pour moi si je reste très bas en vie. J'espère que je crame l'ultime. Voilà, je suis full life. Pourtant, j'ai mon Z qui est up depuis tout à l'heure. Et notez les creeps qui commencent à mourir très vite. 95 points de dégâts par seconde, le R. Sans AP du tout, juste en mode niveau 5 du R. Ça suffit largement. On décale sur la milade. Pourquoi ? Parce que Chivana est top. C'est dégâts. J'ai pas m'embêté. Le Lee Sin qui arrive, là par contre, je m'échappe assez rapidement. Je laisse le Z actif, c'est pour les CC. Et dès que les CC sont partis, j'enlève le Z pour ne pas perdre moi-même des HP. Enfin, me suicider à petit feu finalement. On fait gaffe. Donc pendant ce temps-là, on a la team qui a pris le dragon. Ce qui est plutôt sympathique. Ça donne un avantage qui n'est pas négligeable en termes de gold. Donc là, on a un avantage qui est quasiment de 4K gold. C'est plutôt sympathique. J'ai fini ma Sunfire. Fini la Sunfire. J'ai donc 3137 HP parce que je vais faire un rendu juste après. 132 d'armure, 144 de résistance magique. C'est pas mal. Une réduction de CC qui est assez énorme. 115 de regen HP par seconde. Bon. Plus 15% de cooldown de réduction. Des dégâts de zone. On est donc à 39 plus 95. C'est assez pété quand même. Juste parce que je vais courir au milieu des adversaires et je vais leur faire Superman. GG le perso. En repartant sur ma top lane vu que le Kassix allait faire le blue buff, j'hésite pas, je prends l'équipe de la jungle. Ça, certains junglers vont être très mécontents. D'autres comme ça, c'est pas trop gênant. Il a déjà pris pas mal de kills dans la game. Je vais faire un petit check au niveau de leur buff. On sait jamais, j'ai peu de chances de mourir en tant que Mundo. Donc j'ai pas trop peur d'y aller. Notez que j'ai 215 scripts. Avec ma lane FK, mais en décalant en essayant de prendre des scripts par-ci, par-là, j'ai le plus haut farm de la game. Et pourtant, la Shyvana a été moins efficiente que moi. Même si mes TP, c'était pas des TP de génie, ça a pas fait des mouf de ouf, j'ai quand même permis quelques petites actions à ma team, au minimum de les sauver, ce qui est pas mal. La Shyvana, elle, actuellement, n'a servi à rien à sa team. Et pourtant, j'ai quand même plus de farm qu'elle, ce qui me donne un avantage conséquent. Pourquoi ? Il faut aussi noter que le Kassix a fait du coup un gank qui a tué la Shyvana et on a eu un counter-gang qui a permis de tuer le Lee Sin. Le Kassix a aussi très bien géré à ce niveau-là. Je fais un free push. Le Lee Sin qui veut venir top. A partir du moment où Lee Sin n'est pas avec sa team, pour moi, c'est du 4v4, je me dis que c'est tranquille. Et l'avantage que j'ai, c'est que je peux mettre la pression au Lee Sin en mettant quelques dégâts via mes coups près. Je fais attention quand même. Je voulais me TP, mid pour aider mes mates. Il y a Lee Sin qui me kick, qui me casse le TP. Bon, du coup, le CD du TP est juste de moitié. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit faut que je TP, faut que je TP. J'ai pas du tout pensé à me cacher. Ça, c'est ce que j'appelle un gros TP ritard. En mode, je suis au milieu de ma lane, le Lee Sin peut me voir. Donc faites bien attention. Évitez de faire ce genre d'erreur-là parce que c'est dommage de, voilà, encore une fois, de gâcher un move. Le TP, c'est pas un sort que j'utilise souvent et j'ai fait pas mal de misplées dans ce game à cause du TP. J'ai été check leur red buff quand même. Alors, hop, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais ici. Donc, je vais check leur red buff. Je sais qu'il y a des gens qui remontent vers moi. Mais c'est pas gênant parce que je sais aussi qu'ils ne peuvent pas me tuer. J'ai mon ultime de hop. Le Lee Sin qui veut mettre quelques dégâts, on rappelle qu'il était bas en vie. Donc celui-ci, donc voilà, en venir me taper, craint plus que moi quand même. Moi, je me régène avec mon ultime et là, je mets la pression. Juste, à moi tout seul, je leur maintiens la pression à deux personnages. Pourquoi ? Parce que Lee Sin est bas en vie et il a très bien vu les dégâts que je mettais. Shyvana n'a pas beaucoup de resistance magique et c'est dans tous les cas qu'elle ne peut pas réellement me failler. Grâce à la ward, je peux très bien pour que le Lee Sin, c'est tranquille. Il retourne vers son hackbuff et il ne peut pas le faire pour le moment parce qu'il a un risque de prendre un combat qui ne serait pas à son avantage. Pendant ce temps-là, du coup, ma team a le temps de me rejoindre avec tout le temps que j'ai tanké. Et là, c'est le petit retournement sur eux. On a quelques dégâts à mettre. Il y a le Varus et la Akali qui sont là. Et là, moi, j'étais là pour bait les adversaires et les maintenir assez longtemps ici pour que mes mates fassent le café. Là-dessus, si on récupère un kill, ce n'est pas un gros move, ce n'est pas une grosse action, c'est juste le fait de maintenir deux joueurs sur moi pendant qu'ils ne peuvent pas prendre un buff et ça permet à mes alliés d'aller prendre le kill. On n'oublie pas que la réduction de CC fonctionne aussi sur le Grappe de Trèche, par exemple, ce qui est plutôt sympathique de ce côté-là. Là-dessus, je vais quand même faire un petit back parce que j'ai pas mal de golds en stock, 1400, ça va être Warden Mail. Warden Mail, encore une fois, c'est de l'armure, de la tankiness. Les adversaires ont une réduction d'attaque speed quand ils m'attaquent. Bref, déjà, je ne vais pas être le mec à focus parce que ça va être dur de me tuer. Si malheureusement, je suis le seul mec qui puisse taper, ça va diminuer leurs dégâts. Encore une fois, on reste dans l'idée du personnage un peu très tanky mais qui en plus de ça fait du super mal et ce qui est assez horrible. On n'hésite pas à faire le petit push mid lane, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Mon TP qui n'est pas up mais au moins, on maintient cette pression sur les adversaires ce qui permet à mon Varus de faire un free push bot. Les adversaires sont certes peut-être 5v4 ici ou 5v3 actuellement en n'étant pas là mais c'est difficile de faire quelque chose de se dire on va sauter sur un mundo parce que s'ils sautent sur un mundo même si mid lane j'ai quand même de base une très bonne tanky bon, en l'occurrence, là on voit qu'à part l'ignite de Thresh il n'y en a pas de en plus ce qui est assez intéressant à noter. Donc là, c'est juste maintenir la pression. Je maintiens la pression au mid, les adversaires ne peuvent pas trop décaler ici, des cales, ils peuvent se faire prendre au sandwich. s'ils commençaient à partir ici sur mes alliés qui font Drake pour peu qu'ils aient eu la vision moi j'aurais pu arriver derrière. Donc actuellement, j'ai vraiment un rôle de dissuasion plus qu'autre chose. Là, je n'hésite pas à décaler le top lane pour aller prendre le farm pourquoi ? Parce que j'ai mon TP de hop. A partir du moment du TP de hop, je l'annonce à ma team pensez-le à aller prévenir votre team ou en excéder de votre TP des choses comme ça. Au mid, il y a de l'action je TP en plein milieu. Mais j'hésite pas ! Pourquoi ? Parce que je fais des dégâts de full via mon Z et que du coup, moi je peux tanker je peux rester au milieu de la mêlée. Donc j'hésite pas je reste un maximum de temps. Dès que mes HP ont diminué un peu j'ai reculé pendant une demi-seconde je repars dedans et via mon ultime avec cette vitesse de déplacement à portée je peux continuer le chase qui est assez énorme. Les deux adversaires ici sont un peu loin il y a le shield de la Sivir et donc j'étais pas sûr de toucher la Shyvana plutôt que d'essayer de balancer un coup près qui aurait touché personne on fait un free shield du Thresh et ensuite on va aller se faire un Baron. Pourquoi le Baron ? parce qu'actuellement il y a trois adversaires de mort une Shyvana qui est basse en vie moi je peux largement le tanker on a du très bon dégâtre pour le faire c'est un Free Baron qui est pris ici alors vous allez juste noter un petit truc rigolo juste au niveau des stats maintenant 240 de regen HP toutes les 5 secondes 3300 HP j'ai pas fini le rendoir c'est juste pour vous pour vous donner un peu la puissance du personnage j'ai un score 1-1-7 c'est pas un score de folie mais c'est pas dégueulasse non plus une capacité de déploche comme vous voyez c'est énorme c'est énorme juste je suis au milieu de crime je mets quelques auto-shots et ils meurent tous super vite donc cette pression là que vous avez de push plus de TP de tankiness c'est ouf et en plus vous mettez des dégâts de malade via vos coups près et votre Z le rendement est fini mon prochain thème ça va être une War Mog bon ça c'est vraiment parce que je veux jouer ce recoté très sale on rappelle que la War Mog c'est 1000 HP et 1% de regen HP par seconde selon vos HP max 1% moins de 0,5 donc je vais dépasser les 4000 HP plus je vais gagner en gros un peu plus de 50 regen HP par seconde via visage spirituel etc etc c'est complètement ouf c'est un item qui va très bien avec le personnage bien évidemment j'aurais aussi beaucoup de prendre un ange gardien pour augmenter les regen alors ici que j'explique un petit peu ce que je fais je vois que derrière moi du coup on a Alistar et Kha'Zix donc beaucoup de dégâts et un peu de CC le Trèche qui me paraît un peu seul sur cette oeuvre j'ai pas de vision sur les adversaires mais je sais que je risque rien donc je peux très très bien commencer à initier le die pourquoi ? parce que ma tankiness me le permet je balance ultime et là regardez ce qui va être intéressant c'est que je vais rester loin pour pouvoir m'échapper au cas où mon ultime me permet de tanker et je vais rester à max range de la tour le Trèche qui fait l'erreur de venir très beau game de Alistar donc je m'écarte de la tour suite à quoi ? parce que la tour on rappelle que plus elle vous tape plus elle vous fait de dégâts c'est croissant les dégâts de la tour donc là le Leasing qui veut faire un engage je retourne dans le tas parce que j'ai de quoi tanker je fais gaffe mais HP diminue j'ai un evening le petit flash à out qui me permet de survivre le reste de la team est là encore une fois mon rôle là c'est juste de maintenir les adversaires très très longtemps en mode pression c'est à dire qu'ils savent que tant que je suis là c'est moi qui tente la tour donc ils peuvent taper mes mates mais avec les CC qui a c'est compliqué ils se prennent beaucoup de dégâts de ma part beaucoup de dégâts de la part du Kha'Zix des CC de la part du Alistar c'était dur et là moi je sers juste à temporiser le temps que les gens arrivent comme un peu au Red Buff c'est un peu le même principe c'est vraiment là mon rôle c'est un rôle de temporisation de pression psychologique une HP qui remonte de façon dégueulasse il n'y a pas d'autre mot à dire c'est assez horrible ce genre de truc j'ai mon ultime qui va être up ce qui permet un nouveau dive si nécessaire là les adversaires ne peuvent plus rien faire on a le baron on a une régen HP de fou on a des dégâts de malade alors les possibilités sont difficiles pour eux ils ont plus d'ignites enfin ils en ont cramé un tout à l'heure même si dans mon courant moi j'ai mon ultime qui me régenne les HP de façon sale j'essaye de pas trop m'avancer tout seul dès que mes mates reculent je recule un peu avec eux dès qu'ils se réavancent je retourne dans le tas les dégâts que je mets sont énormes dans cette game j'ai mis à peine si mes souvenirs sont je rappelle que je suis full tank c'est juste des dégâts de zone et des dégâts du coup près via le chase des choses comme ça donc je fais gaffe à part retourner mourir bêtement ce sera un peu dommage bon là c'est la fin de la game je me dis yolo style on y retourne on tue tout le monde c'est vraiment pour finir ce qu'il faut retenir donc Mundo vous n'avez pas besoin d'essayer d'être ultra agressif sur votre lane à partir du moment l'adversaire peut gagner dans les trades sur 1v1 votre ultime qui va vous permettre de temporiser largement et vous avez prenez un TP et moi c'est ce que je vous conseille pour être tranquille pour pouvoir dépanner votre team lors d'un fight on rappelle le TP qui était très intéressant à mon avis c'était surtout celui ici au milieu où j'arrive en plein milieu du fight et là c'est pas mal ça a permis de temporiser et de faire beaucoup de dégâts ce qui est très très bon si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager à mettre des likes c'est toujours très sympa de votre part si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter je pense faire une nouvelle foire aux questions bientôt donc n'hésitez pas à poser vos questions soit par mail à l'adresse gardoum.lol.gmail.com via facebook via twitter tous les liens sont dans la description si vous voulez vous abonner n'hésitez pas à cliquer sur continuer hop par là pardon et du coup il ne faut pas hésiter pour suivre toutes les vidéos savoir un peu comment ça se passe je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye